Vous avez encore 5 minutes ? Ouais ! Dans ton coude ! Oh ta gueule ! Et cette semaine, c'est le retour à l'école dans 2 jours. Oh ! Oh, faut qu'on se calme les parents, faut qu'on se calme parce que là il y a une espèce d'excitation. On dirait Michel Fourniret quoi. Retour à l'école dans 2 jours ! C'est pas évident pour les enfants surtout parce que tu parles, ça fait 3 mois qu'ils sont avec leurs parents H24 quoi. Moi je suis allé prévenir les miens, j'aurais dit bon les gars, il va falloir être fort. Lundi, retour à l'école. Et ils m'ont regardé, ils ont fait... Yes ! D'accord, à l'unanimité hein. Voilà, j'ai 3 enfants, pas 1 larme les salopards ! J'ai donné 3 mois de ma vie à quasiment 100% pour ces personnes là. Je demande juste un peu de tristesse. Juste pouvoir les déposer à l'école et leur dire des trucs de papa, les prendre dans mes bras et leur dire allez... Courage les enfants, courage ! On se revoit ce soir, papa vous aime ! Tu parles, lundi ça va être... Allez, courage ok, 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 bon bah on... Et bah on fera un calin ce soir alors ! Ça fait 3 mois là qu'on entend les parents qui se plaignent H24. Moi je crois surtout que c'est les enfants qui peuvent plus nous blairer hein. Faut se rendre à l'évidence. Ils vont tous débarquer lundi avec le masque, les gants, le gel hydroalcoolique... Hop 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 ! Attends et respecte les distances quand même ! Tu veux quoi ? Tu veux que le virus y reparte ? Tu veux retourner vivre 2 mois avec les 2 boulets qui te servent de parents ? Non ? Alors tu respecte les gestes barrières ! S'il te plaît ! Et puis cette semaine, meilleure blague du monde, Macron qui appelle les français à l'unité... Le 16 juin, il y avait les CRS en face des soignants dans la rue. Le 18 juin, c'est important qu'on soit tous soudés ! Mais c'est soudés, c'est-à-dire ? Parce que moi j'ai pas envie de me souder avec des gens qui ont des matraques en fait hein. Appeler les français à l'unité après avoir saccagé le système de santé... Putain, j'ai l'impression de voir Zemmour avec une pancarte Black Lives Matters quoi. Il y a 2 mois en plus, on avait l'impression que Macron il prenait conscience quoi. Il était là, oui, le système de santé c'est important, c'est des héros, ils nous soutiennent. Là, il dit, ah ouais, c'est des soignants quand même. Enfin je veux dire, ça coûte cher quoi. Evidemment que ça coûte cher, c'est le système de santé, c'est normal quoi. Je veux dire, quand t'as mal à la tête, tu prends un ibuprofène. Tu te dis pas, alors attends, 2,50€, quel est le profit que je vais faire ? Parce que le seul profit que tu vas faire, c'est que t'auras plus mal à la tête. C'est ça ton profit. C'est sûr que le capitalisme, il comprend pas. Parce que le capitalisme, il a qu'une seule échelle, c'est le profit financier. Et ne plus avoir mal à la tête, ça fait pas partie du... Si ton corps était capitaliste, il te dirait, dis donc, on en parle de ton bras gauche ou pas ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il te sert quoi, 10 fois par jour ? Tu sais ce que ça me coûte en nutriments ? On ampute. Après, faut bien reconnaître qu'on leur a expliqué aux soignants, mais ils veulent pas comprendre, il y a pas d'argent. Ils comprennent pas ça, les soignants. Vous croyez quoi, qu'on peut débloquer comme ça 750 milliards d'euros ? Oui, là, c'est un mauvais exemple, mais c'est l'Union Européenne qui a débloqué ça pour relancer la croissance, pour le profit. Quel profit on fait avec la santé ? Encore une fois, c'est peut-être vous le problème. Il n'y a plus d'argent. Voilà, il faut bien le comprendre. Il n'y a plus d'argent parce qu'il fallait investir aussi. C'est vrai que tu crois qu'elle était gratuite, cette application StopCovid ? Tu crois pas que... Oh, cette application, on l'a vu arriver ou pas ? On l'a vu que ce serait un échec, ce truc-là. 2 millions de téléchargements. 2 mois de boulot, 2 millions de téléchargements. À cette heure-ci, il y a plus de gens sur MySpace que sur StopCovid. 2 millions de téléchargements, évidemment que ça va pas fonctionner. Parce que pour que l'application fonctionne, il faut qu'il y ait 80% de la population qui télécharge l'application et qui l'utilise. À l'heure actuelle, il y a 77% de la population qui a un smartphone. Donc, c'est... Et même si 100% des gens qui possèdent un smartphone mettent l'application sur leur téléphone, il faut savoir que dedans, il y a forcément ton papy. Forcément ton papy qui va... Alors, si j'appuie là, je suis pas malade ! Non, papy, c'est pas ça. En fait, ça utilise la géolocalisation. La quoi ? Faut que tu ouvres ton Bluetooth. Mort ! Tu vas mourir, papy. On va trouver une application pour savoir comment gérer ton héritage, plutôt. Moi, je l'ai pas téléchargé l'application. À cause de l'effet cliquet. Ouais, j'ai appris un nouveau mot, ouais. L'effet cliquet, en gros, c'est comme une roue qui fait clic 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 quand elle tourne, tu vois. Et bah, c'est impossible de revenir en arrière. C'est comme ça qu'on appelle les mesures liberticides qui sont prises pendant ces états d'urgence. Comme en 2015, par exemple, au moment des attentats où il y a des mesures qui ont été prises et qui ont glissé comme ça dans le quotidien aujourd'hui. Les gardes à vue préventifs, par exemple, qui ont été utilisés avec les gilets jaunes l'année dernière. Bah ça, avant 2015, ça n'existait pas. C'est l'effet cliquet. Et oui, Jamy ! Voilà, c'était pas marrant, mais c'est intéressant. Et c'est important, des fois, d'avoir des trucs intéressants, quand même, qui te nourrissent ton cerveau. Parce que sinon, ton corps, il va te dire « Attends, 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 on l'utilise quoi ? 10 fois par jour ? » On ampute ? Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis. Ah, tu vois, je gueule à chaque fois. Je gueule. Rendez-vous tous les samedis à Honteur sur YouTube. Un jour sur deux sur Facebook, un autre jour sur deux sur ma chaîne secondaire sur YouTube Verino Classics. Et puis, mon spectacle en VOD sur VOD.verino.fr. Et je reviens, bientôt, avec un siège sur deux, des masques sur les oreilles. Non, tu sais quoi, nous, le jour où on reprendra, c'est qu'on pourra mettre des gens sur les genoux les uns des autres. C'est ça que je veux. Je veux une salle de 2000 personnes avec 4000 personnes dedans. Je veux qu'on, tu vois, je veux qu'on aille trop loin. Et un grand merci à tout le public qui était présent ce soir !